Sous-titrage Société Radio-Canada Bon. Merci, monsieur. Alors, c'est d'accord, je ferme ce soir. Vous venez tous après l'heure. Dis-donc, M. Chadoul, on te fait faire du rab avec la Réunion. On te va trempir les poches. Moins que vous avec votre trésor. Mesdames, messieurs, silence. Silence ! Silence, écoutez-moi ! Qu'est-ce que tu veux ? Mesdames, messieurs, je m'excuse de troubler votre petite réunion, mais nous venons d'avoir avec vos enfants une vie qui, je pense, vous mettra tous d'accord. Bonsoir, messieurs. Salut. Alors, ça y est, je viens de parler de notre projet à l'entreprise de construction dont je suis le comptable. Et l'architecte en chef avec qui je suis très ami m'a dit qu'il était tout disposé à venir dimanche matin nous éclairer de ses conseils. À quoi que ça sert, tout ça, puisqu'on a plus le trésor ? Au fait, je viens de voir notre homme qui rentrait chez lui. Il a tout de même pas osé venir prendre son vin blanc ce soir. Vous voyez, moi, ça me fait perdre un client. Bah, il y en a marre. On y va. Toi, le flic avec ton uniforme, ça va l'impressionner. Ah, mais je ne suis pas de service. Plus une affaire pareille. C'est du ressort de la PG, ça. Ouais. Mais avant que ta PG et la PG, c'est plus un immeuble qu'il nous faudra. C'est un asile de vieux. Voyons, voyons, monsieur Grosjean. Mais vous êtes un fin limier. Vous avez du flair. Ah, ça, pour du flair, c'est du flair. C'est d'ailleurs un peu pour ça que je suis rentré dans la police. Mais justement, avec vous, nous sommes sûrs de le pincer. Vous pourriez pas en choisir un autre ? Ah non, ça, tout à fait impossible. Il nous faut l'une ou l'autre de ces deux maisons. Elle l'a est plutôt moche. Si vous êtes bien avec son propriétaire, il n'a aucune raison de refuser. Mais c'est-à-dire que... En ce moment, il est en voyage. Il est en voyage. Il est en voyage. Vous le débat. Enfin, voyez ça avec lui, on ne peut rien faire sans son accord. Monsieur, le chiffre me tiendra au courant. Au bout d'un moment, on met le voleur dans le cou. Évidemment. Évidemment. Quoi qu'on ait vu des associations plus étranges. Nous ne pouvons pas délibérément faire entrer le loup dans la bergerie. Nous serons obligés de tout mettre sous clé, de le surveiller sans cesse. On s'en a le flic. On va le prendre du travail à domicile. Eh ben. Le Guignon m'a donné du fil à retordre. Jusqu'aux gosses qui s'en sont mêlés. Comment ça ? Ils prétendent que le Guignon est innocent. C'est eux qui ont volé le trésor. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, mais tout s'explique. Je me disais aussi. Ce monsieur le Guignon peut pas être un malhonnête homme. Je l'avais toujours pensé. Moi aussi, du reste. 800 000 francs une fois. 800 000 francs deux fois. Un million. Un million. Un million une fois. Ça fait déjà 3 277 000 francs. Alors vous, vous êtes parti. Attention, c'est un compère. Il fait monter les prix. Un sceau à glace. Son argent estampillé. Mise à prix 1 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs qui dit mieux. Une fois. Deux fois. Un, trois. Il y a plus le saut des deux n'est pas celui qu'on pense. Et alors ? Les chiffres sont les chiffres. Il faut 30 millions pour construire et la vente du trésor ne nous en a rapporté que 5. Vous comptez les 10 000 balles du sceau à glace ? Il ne nous manque que 25 millions quoi. Ouais. On n'y arrivera jamais. Il vaut mieux abandonner. Alors on ne pourra plus se marier ? Ça va peut-être s'arranger. Comment ça marche déjà, ces trucs-là ? Expliquez-leur, ils ne savent pas. C'est très simple. Le groupe financier met à votre disposition 25 millions remboursables en 20 ans. Pour avoir droit à ce prêt, il vous faut entrer dans la société comme actionnaire en lui faisant un apport de capital de 2,5 millions, le dixième de la somme qui vous sera allouée. Ces 2,5 millions, vous avez intérêt à les verser au plus vite, car vous n'êtes pas les seuls, évidemment, dans cette société et les premiers inscrits sont les premiers servis. Et combien de temps il faut pour avoir le pognon ? Puisque vous êtes des amis du général de Saint-Bouquet, je ne pense pas que ce soit bien long. Et si les 2,5 millions...